Le patient était hospitalisé dans le service de chirurgie thoracique pour une blessure par balle. Le 13 août, après minuit, il est repéré avec une arme à feu à la main. La suite, c'est le directeur de l'hôpital Nord qui la raconte dans une lettre adressée à la direction générale. Dans la salle de soins, le patient tient en joue l'équipe paramédicale et la menace en lui demandant de ne pas divulguer le fait qu'il est détenteur d'une arme. Deux aides-soignantes et deux infirmières sont présentes. Cette femme aujourd'hui, moi je les ai eues au téléphone, elles ne sortent pas de chez elle. Elles sortent de chez elles accompagnées de leur mari ou d'un membre de leur famille pour aller rencontrer leur psychiatre parce qu'elles sont en état de choc. Au point de ne pas vouloir témoigner devant la police, d'avoir très très peur. Les quatre femmes, aujourd'hui en arrêt de travail, ne portent pas plainte. Et lorsque la police se présente, elle n'aurait pas évoqué la réalité des faits. L'arme n'est pas retrouvée. Dans sa lettre, le directeur de l'hôpital précise que le patient était recherché par des individus qui ont pénétré à trois reprises dans l'établissement, parfois sur un ton menaçant. Le personnel n'a rien dit. Ça se comprend. Ils ont peur des représailles. Vous savez, le personnel est là, à temps plein, du matin au soir. On peut comprendre que ces gens-là aient une crainte. Le parquet a ouvert une enquête. Le personnel soignant est à nouveau interrogé par la police ainsi que le patient qui avait quitté l'hôpital quelques heures après les faits. Cette affaire pose une nouvelle fois la question de la sécurité à l'hôpital. Regardez, il y a eu l'an dernier 8000 agressions physiques dans des enceintes hospitalières. Alors, question, faut-il des policiers armés aux urgences, comme le réclament certains ? Eh bien, cela existe déjà dans plusieurs établissements, comme à Nîmes, José Blanc-Lapierre, avec notre bureau à Montpellier. Deux par deux, les agents de sécurité patrouillent dans les couloirs de l'hôpital. Pas d'armes, mais un radio-téléphone à la ceinture. Leur mission, intervenir le plus vite possible en cas de conflit. On intercepte la personne. On lui explique bien sûr que, effectivement, le personnel soignant n'est pas là pour se faire agresser ni verbalement ni physiquement. Donc, on essaye de le dissuader. La plupart du temps, on y arrive. Ici, 33 agents, des ex-policiers, mais aussi d'anciens aides-soignants. Les yeux rivés sur les caméras de surveillance, ils sont présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Leur priorité, protéger le personnel médical, principale victime des agressions. On sait qu'on peut compter sur la sécurité. De toute façon, ils sont là. On a des boutons, on les appelle, ils arrivent de suite. Donc, on n'a pas de soucis, on n'est pas inquiets là-dessus. Le CHU de Nîmes a été l'un des premiers en 2007 à créer un service de sécurité. En 5 ans, le nombre d'agressions dans les hôpitaux français a augmenté de 84%. En majorité, des violences physiques, 47%. Puis viennent les insultes, les injures, 25%. Pour la fédération hospitalière, il est temps de réagir. Oui, on est en colère parce qu'on voit monter ça depuis des années et qu'on sent bien que pour l'instant, il n'y a pas de mobilisation. Il ne s'agit pas d'aller mettre des policiers devant tous les hôpitaux de France. Mais dans les endroits les plus sensibles, il doit pouvoir y avoir plus de rondes de police. Le ministère de la Santé vient de demander un audit dans les hôpitaux les plus sensibles.